Votre drogue favorite ? Votre drogue favorite, bonne piège. Le sucre. C'est pas bon ça. Non, c'est terrible. Non, c'est sans doute la pire des drogues. Enfin, je dirais peut-être pas la pire, mais une des pires, parce que c'est celle que vous pouvez consommer le plus régulièrement, tous les jours, et quand vous êtes fatigué, quand vous en faites trop, vous avez l'illusion que le sucre va vous donner un coup de fouet, et c'est évidemment que l'illusion. Avant le sucre, il y en a eu d'autres, vous dites que vous faites partie d'une génération qui a baigné dans la drogue. Alors, baigné peut-être pas, mais je suis parti d'une génération qui a essayé toutes les drogues, et ça faisait partie de l'environnement. Avant d'où ? Oui, je pense que j'ai dû essayer toutes les drogues. Mais quand j'étais très jeune, c'est là où on fait des bêtises, et c'était un parcours initiatique qui était assez naturel à l'époque, en tout cas dans le milieu où j'étais, et avec les copains que j'avais. Une fois, vous aviez même tenté, paraît-il, une opération de deal au Maroc, pour financer vos vacances, David Pujadas. C'est vrai, mais c'est pas moi, monsieur, c'était mon copain. J'avais 17 ans, on n'avait pas d'argent, on avait envie d'aller au Maroc, et on s'était dit, on va acheter une boulette de chit dans le nord, là où ça se fait, pour la revendre dans le sud, en fait, à l'époque. Et bon, évidemment, l'opération a lamentablement foiré, on a bien acheté la boulette, mais on se l'a finalement fait voler, enfin, c'était tout un tas de périgrination. Vous auriez une chance pour vous, parce que vous n'auriez pas eu la même carrière. C'est bien possible, donc, les enfants, ne faites jamais ça, c'est n'importe quoi. Alors, David Pujadas, qui porte une perruque au journal de 20 heures, c'est une archive. C'est une archive. Il faut qu'on explique, c'était à la rentrée 2008, pendant une quinzaine de jours, vous aviez dû porter une perruque à l'antenne au 20 heures de France 2, à cause d'un coiffeur de Périgueux, c'est ça ? Et qu'est-ce qu'il vous a fait ? Moi, vous savez, on a tous, sans doute, ces petites habitudes, j'ai mon coiffeur habituel, il connaît ma coupe, etc. Là, je me trouvais, je n'étais pas à Paris, et je rentrais trop juste pour aller le voir. Vous étiez sur ma clé de vacances. J'avais les yeux jusqu'aux épaules. Donc, je n'allais pas présenter un journal comme ça. Donc, je vais voir un coiffeur que je ne connaissais pas, je rêvasse un peu, et quand je me réveille, je vois qu'il m'a fait une coupe, mais c'était le 21ème Rima, version dure. Donc, il n'y avait plus rien. Prêt pour le service. Alors, panique à bord, donc le lundi, je fais le tour des trucs, je me renseigne et tout, et je trouve un perruquier qui me trouve des trucs avec des cheveux à peu près corrects, et pendant 15 jours, j'ai porté cette perruque. Personne ne s'en est rendu compte. Vous avez réussi à dissimuler jusqu'à la dernière minute ? Ah, mais je ne l'ai dit à personne. Et je crois même que les maquilleuses ne s'en sont pas rendues compte. Des moments de solitude aussi, parfois en interview, des invités qui refusent de répondre à vos questions. En général, un invité ne refuse jamais carrément. Mais il vous balade. Mais il vous balade. Donc, là, ce ne sont pas des moments de solitude, ce sont des moments d'un peu d'agacement. S'il vous dit je ne veux pas répondre à cette question, immédiatement, vous savez, un jour, j'invite Johnny Hallyday au 20h. Et dans les titres, je lui dis, on parlera de son album, de ses spectacles, son machin, et puis on parlera aussi un peu de politique puisqu'il a déclaré que je ne sais pas quoi. Et là, panique à bord en régie, mais non, il ne parlera pas du tout de politique avec Jean-Yves Camus, son... Jean-Claude Camus, son producteur. Son producteur qui dit quoi ? C'est scandaleux, si c'est ça, on s'en va, on vient... Et donc, mince, j'étais embêté. Je me suis dit, moi, Johnny Hallyday, j'ai envie de le faire parler politique. L'oreillette qui crépite. L'oreillette crépite à fond, attention, attention, ils sont furieux, machin, très bon. Fin du journal. À la fin du journal, Johnny Hallyday vient s'asseoir, c'est le moment de l'interview. On fait l'interview, l'album, le spectacle, machin, et puis je me dis, comment je vais faire ? Et là, je me dis, bon, quand j'ai dit la vérité, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on allait parler un peu de politique, vous avez dit, non, je ne souhaite pas parler de politique. Pourquoi ? Et là, évidemment, quand il explique pourquoi, il se met à parler de politique. Et c'est parti, on relance, etc. Donc, voilà, quand on refuse de répondre à votre question, souvent, quand c'est dit, un peu franchement, vous avez des moyens de contourner et quand la porte est fermée, de rentrer par la fenêtre. C'est souvent l'entourage, d'ailleurs, qui est beaucoup plus prudent que les personnes qui sont au premier plan et qui répondent aux questions. Exactement. Et c'est souvent les entourages qui sont les plus, pardonnez-moi, chiants, alors que les stars, elles, sont souvent relativement sympas. Alors, qu'est-ce que vous avez beaucoup de pognon ? Thérèse, Emmanuel Macron, tu as beaucoup de pognon ? Alors, pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président. Qu'est-ce que vous avez beaucoup d'amis ? Je vais être honnête avec toi, ce n'est pas le meilleur boulot pour avoir beaucoup d'amis. On va enseigner sur le thème de la famille. Est-ce que Manette te manque ? Comment tu la connais ? C'est ta grand-mère. Oui, oui, elle me manque, parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi. David Pujadas, est-ce que vous auriez osé poser des questions aussi cash et aussi intimes à Emmanuel Macron que ces journalistes du papotin ? Jamais. Jamais. Et c'est la force de cet exercice, c'est qu'on n'attend pas d'un journaliste qu'il puisse poser ce genre de questions comme vous dites. Et pourquoi se l'interdire ? Parce que c'est le domaine de l'intimité et qu'en France, on a cette idée que la vie privée, c'est la vie privée et que la vie publique, c'est la vie publique. Et c'est un tout petit peu évidemment hypocrite puisqu'on est les premiers à se précipiter pour écouter le papotin et c'est des séquences qui ont de la valeur. Qui disent quelque chose aussi de la personne. Qui disent quelque chose de la personne. Bien sûr, c'est un exercice de com' mais il y a de l'humanité qui s'en dégage aussi et puis de la curiosité. Mais il n'empêche que c'est très bien que le papotin puisse les poser et c'est vrai curieux d'entendre les réponses mais c'est très bien que dans les émissions politiques on ne pose pas ce genre de questions. Chacun son rôle. Ils s'en sont bien sortis face à Emmanuel Macron qui n'est pourtant pas facile à interviewer. Vous confirmez ? Oui. Dès qu'une question est posée il veut tout dire sur le sujet. Je vais vous exposer d'abord le contexte toute l'histoire tout ce qui a été fait tout ce que font nos voisins tout ce qui s'y passe. Je peux se le dire des missions et puis ensuite il vous essaie désespérément qu'il termine sa réponse. Voilà. En général question de 15 secondes réponse de 15 minutes. C'est ça un peu ça la difficulté avec lui. David Pujadas est-ce que vous voyez encore à l'antenne dans 10 ou 15 ans ? Non. Vraiment pas ? Non, vraiment pas. En fait moi quand j'ai quitté France Télé pour moi l'antenne était terminée. Il se trouve que pour lancer ma société de production mon principal actif c'était moi-même avec Mathilde Pazinetti mon associé. Donc on a démarré la société de production notre premier contrat ça a été par LCI et LCI me voulait moi à l'antenne. Et puis de fil en aiguille j'ai pris goût et puis me voilà encore là 5 ou 6 ans après mais voilà aujourd'hui je me considère d'abord comme un producteur. Il n'y a plus ce besoin impérieux de vous montrer à l'image. Mais non. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous montrer à l'image c'est pas seulement une histoire d'ego c'est pas seulement pour soigner votre ego mais ça y participe quand même. Et au bout de quelques années notamment quand vous avez été très exposé à travers les émissions politiques à travers le JT votre ego il est bien nourri. Votre ego il va bien. Et ce que vous avez fait personne ne vous l'enlèvera. Moi j'avais sans doute ce besoin de reconnaissance un peu personnel personne ne vous dira ça ça se dit pas. mais c'est la vérité et on l'a tous et il a été assouvi. Donc mon ego n'en a plus trop besoin. Vous avez déjà fixé une date dans votre tête de départ ? Non je ne l'ai pas fait. Donc vous serez peut-être encore là dans 10 ou 15 ans ? Ça passe vite 10 ans. Non mais j'avais fixé une date quand j'ai quitté le 20h et j'avais dit dans 3 ans c'est ridicule. Je me suis rendu compte c'était présomptueux parce qu'en fait on ne sait pas. On ne sait pas. Toutes les aventures peuvent être possibles. Parce qu'à l'époque personne ne comprend votre limoges du 20h de France 2 David Pujadas a commencé par vous. Est-ce que depuis vous avez compris ce qui s'était réellement passé ? J'ai compris certaines choses j'ai compris certaines choses mais c'est comme un puzzle il n'y a pas une cause unique et rien ne vous est jamais dit de toute façon. Vous n'avez rien vu venir ? Je n'ai pas vraiment vu venir parce qu'on était en train de dépasser TF1 à l'époque. Pour France 2 c'était un symbole formidable parce que les JT on les met toujours en concurrence donc je me disais ce n'est pas possible mais j'avais quand même vu venir depuis l'arrivée d'une nouvelle présidence à France Télé j'avais quand même vu venir que cette présidence souhaitait avoir sa marque à elle et considérer que je prenais trop de place que j'étais peut-être pas assez dans leur ligne que j'étais un homme et qu'il voulait plutôt une femme Homme blanc de plus de 50 ans cette phrase que l'on prête à Delphine Arnaud présidente de France Télévisions je ne sais pas d'ailleurs si elle l'a prononcé depuis on s'est parlé avec Delphine Arnaud et tout va bien il n'y a pas mort d'homme mais donc je n'avais pas vraiment vu venir mais quand vous dites la ligne j'étais pas dans leur ligne c'était quoi être dans la ligne de la nouvelle direction c'était comment dire il y a certains sujets qui ne l'est pas forcément bon d'aborder vous sentez bien que voilà ils ont une vision de l'actualité du traitement de l'actualité qui porte à traiter certaines choses à ne pas en traiter d'autres et d'ailleurs ce sont des choix et donc je pense que tout ça a joué mais je pense que d'entrée il y avait un projet qui était de mettre quelqu'un d'autre ça n'a pas été possible tout de suite et ça a pris quelques années mais finalement ça s'est fait ça vous manque encore parfois vous y retourneriez ou pas ? Ah non agité j'y retournerai pas non parce que quand vous l'avez fait le refaire vous vous dites je tourne un peu en rond même si le 20h reste au sommet de la hiérarchie de l'information par sa puissance donc je ne vois pas du tout je ne vois pas du tout refaire ça non je ne vois pas du tout refaire ça parce qu'à l'époque personne ne comprend votre limogesage du 20h de France 2 David Pujadas a commencé par vous est-ce que depuis vous avez compris ce qui s'était réellement passé ? j'ai compris certaines choses j'ai compris certaines choses mais c'est comme un puzzle il n'y a pas une cause unique et rien ne vous est jamais dit de toute façon vous n'avez rien vu venir ? je n'ai pas vraiment vu venir parce qu'on était en train de dépasser TF1 à l'époque et pour France 2 c'était un symbole formidable parce que les JT on les met toujours en concurrence blablabla donc je me disais c'est pas possible mais j'avais quand même vu venir depuis l'arrivée d'une nouvelle présidence à France Télé j'avais quand même vu venir que cette présidence souhaitait avoir sa marque à elle et considérer que je prenais trop de place que j'étais peut-être pas assez dans leur ligne que j'étais un homme et qu'il voulait plutôt une femme homme blanc de plus de 50 ans cette phrase que l'on prête à Delphine Ernotte présidente de France Télévisions je ne sais pas d'ailleurs si elle l'a prononcée depuis on s'est parlé avec Delphine Ernotte et tout va bien il n'y a pas mort d'homme donc je n'avais pas vraiment vu venir quand vous dites la ligne j'étais pas dans leur ligne c'était quoi ? être dans la ligne de la nouvelle direction ? c'était comment dire il y a certains sujets qui ne l'est pas forcément bon d'aborder vous sentez bien que voilà ils ont une vision de l'actualité du traitement de l'actualité qui porte à traiter certaines choses à ne pas en traiter d'autres et d'ailleurs ce sont des choix et donc je pense que tout ça a joué mais je pense que d'entrée il y avait un projet qui était de mettre quelqu'un d'autre ça n'a pas été possible tout de suite et ça a pris quelques années mais finalement ça s'est fait ça vous manque encore parfois vous y retourneriez ou pas ? ah non agité j'y retournerai pas non parce que quand vous l'avez fait le refaire vous vous dites je tourne un peu en rond même si le 20h reste au sommet de la hiérarchie de l'information par sa puissance donc je ne vois pas du tout je ne vois pas du tout refaire ça non je ne vois pas du tout refaire ça avez-vous oui ou non reçu de l'argent liquide de Lili pour financer votre campagne de 2007 comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddin alors pas seulement dans les médias mais à la justice française hier aussi quelle indignité vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison et qui est un monteur ce n'est pas l'idée voyez-vous que je me fais du service public c'est une honte franchement David Pujadas on n'aurait pas aimé être à votre place non tout va bien le seul problème c'est que c'était un débat et que je ne pouvais pas rebondir parce que quelqu'un d'autre a parlé derrière non mais quand vous entendez cette réaction glaciale de celui qui est quand même un ancien président de la république ça ne vous déstabilise pas pour le moins du monde mais non mais vous savez pourquoi tout ça ce sont des techniques ça ne veut pas dire que Nicolas Sarkozy n'est pas n'a pas les boules quand il dit ça effectivement mais vous savez que c'est des techniques pour déstabiliser celui qui vous questionne du jeu presque du théâtre exactement donc vous les prenez comme tels par contre je peux vous faire une confidence depuis ce jour là je n'ai jamais reparlé avec Nicolas Sarkozy jamais donc il est resté fâché il est resté fâché et vous avez jamais tenté de le réinviter de le rencontrer à nouveau je connais son avocat je connais certains de ses proches donc de temps en temps je leur ai dit mais il fait toujours la gueule oui il est persuadé que notamment cette séquence tu as fait perdre à la primaire de la droite à l'époque je crois que c'était en 2016 et puis une autre interview qu'on avait fait peu de temps avant sur la Libye et sur Big Malion je crois donc en gros que vous ne l'aimez pas oui que je n'aime pas et que je l'ai fait perdre et c'est là que ça prend une dimension un peu irrationnelle quand même parce que je veux bien m'accorder beaucoup de pouvoir et d'influence pour finir que je ne l'aime pas et que je ne l'aime pas